Alors je me fais héberger par Ernesto 2.0 depuis deux jours et du coup je vais te présenter l'homme mais aussi son mode de vie en fait en gros il s'est acheté une baraque au milieu de la forêt pour 20 000 euros donc il est propriétaire et je vais te le présenter là tout de suite il est en train de faire la vaisselle et voilà Ernesto 2.0 bon j'ai dit que tu avais acheté ta baraque 20 000 euros en gros qu'est ce qui t'a donné envie de vivre différemment en fait de changer de mode de vie parce qu'il y a beaucoup trop de cons en ville ouais donc moi je suis parti à l'opposé et donc l'opposé c'est les zones les plus désertiques de France ouais et c'est ici ouais c'est vrai là je te cache pas que quand j'ai visité la maison en fait bon il a fait des vidéos dessus mais le fait d'être là dans la vraie vie avec lui et de voir où est ce qu'il habite c'est vraiment désertique il n'y a personne de toute façon je vais te montrer des images etc là c'est que le début je vais te présenter son mode de vie qu'est ce qu'il essaye de faire d'être en autonomie faire pousser sa propre bouffe être autonome en eau en électricité etc et en fait là il va juste de commencer son projet et donc voilà on va faire un petit tour dès qu'il aura fini sa vaisselle parce que ça fait partie de la vie de faire la vaisselle il va nettoyer sa baraque etc je te ferai ça fait grave partie de la vie c'est pour ça que je pensais qu'il fallait que tu le filmes parce qu'ici tu reviens au fondamental mon pote ouais voilà c'est ça toi tu me vois tu veux me voir ça c'est un truc que j'ai découvert j'ai mis longtemps à comprendre tu bacs tout basique quoi donc ma vaisselle c'est mon ménage en général c'est une grosse grosse problématique voilà pourquoi je pensais vraiment que tu montres ça ça attend de rien on va se dire mais pourquoi il montre un mec qui fait la vaisselle ici c'est fondamental mon ménage entre autres ensuite on va te montrer le reste mais c'est un basique en plus tout ça c'est tout seul vu qu'il habite là tout seul et dans une bassine je te raconte pas comment j'en ai chié pour trouver comment on fait une vaisselle avec de l'eau avec sans l'eau chaude qui coule et tout parce que j'ai juste un filet d'eau froide ça a été ça mais c'est pareil pour la douche ouais la douche c'est assez spontanément tu te fous de l'eau t'arrives à bricoler aux gants tout ça ça passe mais même si déjà la première fois que tu prends ta douche le gant effectivement c'est assez jour mais la vaisselle j'ai mis grave de temps à trouver comment faire et je m'améliore encore je te dis quand je te dis back to basique c'est que ça prend ça fait moi que je suis là mec et je viens encore de découvrir une petite technique pour améliorer comment gérer ma vaisselle voilà c'est hyper important voilà et après si on en revient à la douche on peut aller dans la rivière de toute façon je te montrerai ça et voilà le mec doit tout réapprendre en fait comme un bébé bon là il va nous montrer comment récupérer l'eau de la citerne qui est juste là il y a deux trucs là donc là dedans ça c'est là que la pression pression naturelle de l'eau qui coule du tuyau en fait tout le système n'y a pas d'électricité tout repose sur les lois de la physique la loi de la gravité quoi grossièrement même concrètement directement ça c'est totalement la loi de la gravité voilà donc en fait j'ai deux systèmes pour l'eau j'ai ainsi des récupérateurs de pluie un peu partout en fait il y en a plusieurs à plusieurs endroits dès que tu as dit de la toiture en fait il va flotter toute l'eau va être ramenée à plusieurs endroits de la maison des citernes comme ça et ça va aller remplir donc ça va remplir dans un premier temps ça va couler là et quand elle est pleine celle là elle va couler dans celle là donc ça va m'en remplir deux s'il y a une bonne pluie pendant quelques heures je vais avoir beaucoup de flottes ce système à plusieurs endroits et j'ai pour la maison pour être sûr d'art de l'eau et pas dépendre de la pluie un puits qui est en contrebas du terrain qui genre super bas il est en le tuyau que tu vois là ça qui va du qui va en fait grossièrement même il fait 30 mètres et il faut encore que je rajoute quasiment 10 mètres de tuyaux pour accéder au puits ok donc je remplis et en plus il ya un dénivelé de ouf donc je remplis la citerne qui elle est située au dessus de la maison elle est là dedans dans la dans le truc qui est là il faut qu'elle soit à l'ombre pour pas qu'il y ait les algues qui se développent et compagnie donc je pompe dans le puits je blinde la citerne de flotte il ya 1000 litres c'est une citerne de 1000 litres et ensuite c'est ça qui alimente mon robinet dans la maison avec la pression en fait un petit duo qui part là pour faire la vaisselle et tout ça c'est pour arroser en fait l'eau de puce et puis j'ai pas besoin de la transporter elle est là donc on multiplie les sources de flotte voilà comment comment ça se passe pour l'eau voilà donc là qu'est ce que tu es en train de faire alors je suis allé pisser dans la forêt parce qu'en fait comme je gère mon propre compost de salle je me suis rendu compte que la pisse c'est super dire ça ça sent très fort c'est vraiment une galère à traiter ouais du coup assez rapidement je me suis rendu compte qu'il valait mieux que j'aille pisser à droite à gauche dans la forêt ça règle le problème en plus je crois que c'est un engrais naturel si tu pisse pas tout le temps même endroit là la forêt c'est plutôt même un engrais et comme je j'économise mon énergie vu que je monte je vais un peu loin de chez moi dans la forêt pour pour pisser assez systématiquement je regarde si je vois un bout de bois comme je veux pas couper de bois pour me chauffer et qu'il faut que je prépare l'hiver typiquement je vais pisser hop je guette si je trouve un bout de bois que je peux ramener à la maison et qu'ensuite je vais donc voilà qu'est ce qu'il a trouvé sur du bois mort voilà tu peux le prendre ou je t'aide et tu ramènes ça à la maison voilà tu t'économise des trajets voilà tu t'économise de la calories ça me dirait de la vie et il fait ça tout seul tu deviens fort dans la nature donc voilà pour se chauffer préparer l'hiver mettre ça dans la cheminée parce que forcément il n'a pas le le chauffage comme tout le monde c'est plus un chauffage naturel et voilà qu'est ce qu'il fait donc voilà ce que ça donne ensuite tu prendras la hache pour le mettre juste là là et te couper non ? Tronçonneuse plutôt ? Ah ok je pensais que tu faisais ça comme à l'ancienne c'est bas des gros coups ! C'est surtout qu'il faut des quantités de bois monstrueuses si tu ne peux pas te permettre autant c'est clair je prends de l'autonomie si demain il y a vraiment mais il y a un minimum de trucs tronçonneuse mais bon en gros c'est ça l'idée tu récupères le bois tu le coupes en petit voilà tu ramènes à la maison je ramène en gros le plus possible sous forme de tronc et ici je débite tranquille et je stocke ça ensuite ici quoi ouais voilà on sera plus à l'intérieur vers là là pour la douche bah tout simplement douche naturelle soit il peut se doucher chez lui soit ici dans la rivière il n'y a rien de mieux je pense ici quand il fait chaud etc tu te dépasses là et voilà tu te mets bien alors concernant la nourriture voilà on est en train de préparer tu vises l'autonomie non en nourriture aussi ? euh oui je la visse maintenant est-ce que je vais l'atteindre quoi l'autonomie en nourriture c'est pas avant dix ans tu vois ouais faut être réaliste je pars de rien je sais rien faire au potager je me laisse dix ans pour tendre vers l'autonomie alimentaire et d'ailleurs ici comme je suis en forêt je vais beaucoup m'orienter vers récolter les fruits de la forêt ça c'est un truc qu'on voit pas beaucoup sur internet mais en fait j'aimerais vraiment valoriser les produits de la forêt au lieu de me faire chier à faire le potager voilà donc je vais quand même faire du potager j'ai commencé à aménager des zones de culture euh voilà mais aussi il y a plein de problèmes qui se posent avec l'alimentation parce que déjà devenir végétarien moi j'essaye de devenir végétarien ouais ça fait beaucoup de problèmes à gérer d'un coup tu vois enfin à un moment il y a plein de problématiques qui se croisent quoi je dois devenir autonome je dois donc donc l'autonomie alimentaire n'est pas une obsession voilà donc pour l'instant je vais faire mes courses au supermarché et déjà j'essaye d'apprendre à devenir végétarien d'accord ce qui sera déjà une bonne chose ouais voilà ensuite une fois que je serai devenu vraiment 100% végétarien je pourrais viser l'autonomie alimentaire beaucoup plus facilement ouais surtout que comme tu disais les fruits de la forêt il y a des mûres t'as vu quoi d'autre ? des mûres, des groseilles, des noisettes, je sais que les orties c'est richissime et je sais qu'on peut faire de la farine de gland mais mon problème étant que j'ai pas de moulin mais je sais qu'on peut faire de la farine de gland donc je viserais la farine de gland t'imagines si déjà tu fais tout ça tu fais masse de confiture de mûres tu récupères de la groseille tu fais masse d'ortie et tu enfin voilà je suis sûr que je peux faire au moins 30% de mon alimentation avec la forêt voilà ensuite je peux faire peut-être un petit 30% avec mes cultures et puis peut-être le 30% restant je dépendrais du système tu vois ouais voilà en tout cas la plupart de ta nourriture ce sera par toi même quoi ce sera j'aimerais non je me maintenant je me garde de dire les choses seront comme ça les choses seront comme ça parce que j'ai trop compris que entre l'idée que je m'en faisais et concrètement comment ça se passe maintenant j'arrête de faire des plans sur la comète je fais ce que je peux comme je peux et voilà je te dis en plus déjà il faut modifier son alimentation tu vois déjà être capable de vraiment se nourrir un maximum de légumes apprendre à cuisiner ça c'est aussi un art qui te permet d'aller vers l'autonomie et donc voilà ce qu'on fait là typiquement patates, oignons, végétarien, pas cher, tout ce qui est bon quoi par contre c'est long à préparer donc on s'y est mis à 16h il faut du temps pour manger en début de soirée comme ça on prend notre temps tranquillement toi c'est ça, on va pas au temps et après niveau électricité aussi ça se passe comment ? alors niveau électricité là à l'heure actuelle je suis sur EDF ouais mais je veux devenir, il faut que j'achète des panneaux solaires en fait mais c'est pareil ça revient encore, c'est toujours cette question c'est pour être capable de vivre avec des panneaux solaires il faut déjà être capable de vivre avec zéro appareil électrique t'as remarqué chez moi il y a zéro appareil électrique à part le téléphone et tout ce qui est en matos électronique et une ampoule en fait, je vis avec une ampoule voilà et de temps en temps un gros appareil genre une scie sauteuse mais ça va durer pour couper une planche ou un truc comme ça tu vois ou éventuellement du thermique mais sinon des trucs manuels voilà donc j'ai déjà la consommation électrique qui me permettrait de vivre avec du panneau solaire mais j'ai pas encore les panneaux il faudrait que je les installe mais comme ça fait que 6 mois que je suis ici et que j'ai tout à faire ah bah oui tu parles vraiment de zéro en plus que t'es un mec de la ville voilà donc mais clairement je vais en tout cas je sais que je suis pour le coup contrairement à l'alimentation où j'ai pas encore l'alimentation adaptée au moment où je vais avoir le potager parce que je suis encore bouffeur un peu de viande même beaucoup trop à mon goût en tout cas par contre au niveau consommation électrique c'est sûr je suis adapté en fait j'ai plus qu'à poser les panneaux voilà mais la base c'est t'auras pas une installation tu seras pas autonome en électricité par exemple si tu ne sais pas vivre sans frigo si tu sais pas vivre qu'avec une seule ampoule si tu sais pas ne pas utiliser du matériel électrique systématiquement en vérité ça c'est vraiment le truc parce qu'être autonome en électricité tu pourrais supposer si tu veux le faire en mode de vie avec un mode de vie traditionnel genre un frigo, des télés, plein d'ampoules dans chaque pièce bon il te faut 20 mètres carrés de panneaux ça te coûte une blinde c'est une installe de ouf alors que si tu as une petite consommation électrique comme moi juste une ampoule il te faut un panneau, deux panneaux à la limite et c'est bon quoi voilà tu as prêt à te contenter en fait c'est la base c'est vraiment utiliser le minimum c'est la base en fait c'est la base la base si tu sais pas limiter tes besoins j'allais te dire d'une tu sauras pas tendre vers l'autonomie mais tu auras peut-être rien à foutre mais je pense aussi que tu peux même pas être heureux au demain si tu ne sais pas brider tes besoins je pense que tu sais même pas être heureux voilà je peux me tromper peut-être ça marche qu'avec moi mais elle a le coup de je cours toujours après plus de choses plus d'argent plus d'objets j'ai quand même pas vu grand monde que ça rend heureux mais bon peut-être qu'on va me le démontrer et il y a des gens que tu suis en fait sur youtube pour que pour pouvoir faire tout ça ah bah oui évidemment des inspirations évidemment il y a les boss du game quoi c'est ma ferme autonome et Denis Loessence avec qui j'ai fait des entretiens ouais je mettrais des sessions ah bah ouais et qui m'ont grave motivé à venir ici et d'ailleurs je suis choqué parce que quand j'ai appris j'en suis vraiment à je te dirais pas que je leur en veux mais il y a quand même un côté vachement biaisé dans leur contenu ils sont géniaux incontournables indispensables en plus super sympa j'ai parlé avec eux mais il y a un côté grave biaisé dans leur contenu c'est qu'ils t'annoncent pas qu'au début ils en ont chié leur race quoi ouais t'as l'impression c'est parfait directement ouais direct ils te montrent le truc fini et ça il y a un côté pas cool alors je pense que ça part d'une bonne volonté ça part d'un bon sentiment mais en vérité faut quand même vraiment le dire là je suis dans la première année et en vérité t'en chie mais pour trop de trucs tu vois parce que tu vas aller regarder ce genre de contenu les mecs ils savent tout faire et tout ça a l'air facile non 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 c'est pas facile c'est hardcore c'est hardcore il faut le dire quoi surtout quand t'as aucune base déjà parce que eux ils habitaient en campagne ou quelque chose comme ça déjà ils venaient de campagne et puis ça fait 10 ans qu'ils sont leurs projets les mecs au moins ok donc ça il faut vraiment le dire c'est hyper épanouissant je suis plus heureux que jamais il y a aucun doute là dessus j'ai pas dit que ça me rendait malheureux mais c'est hardcore par contre il faut bien le dire ah bah oui parce que tu revois tout de A à Z voilà c'est tout ton mode de vie en fait c'est tout 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 tu tapes des moments d'angoisse de ouf des fois je veux dire le dernier truc à la mode qui m'a stressé pendant plus d'un mois c'était horrible j'avais des loirs dans le toit mais ils m'ont pourri la vie j'ai réglé le problème juste avant que t'arrives j'ai fini par enfin arriver à bout du problème mais pendant plus d'un mois les loirs dans le toit mais c'était une angoisse de ouf je suis passé par tous les états juste pour quelques petites souris dans le toit quoi donc je te raconte pas tu vis ça à chaque fois en fait des grosses doses de stress tu finis par trouver la solution et évidemment que dans 5 ans tu me verras je serais easy je maîtriserais parfaitement l'institution je pourrais te faire de la petite vidéo bien propre mais toutes les périodes de stress après c'est une nature peut-être moi je sais que j'ai discuté avec ma ferme autonome lui il avait pas l'air stressé jamais donc après il y a des natures tu vois mais moi je suis un ah vu que tu viens de la ville tout ça c'est nouveau bah il y a le côté je viens de la ville et puis il y a des natures tu vois je suis un sanguin je suis un ah d'accord je suis un je suis pas un mec à son froid quoi voilà donc mais c'est mais c'est c'est super voilà je veux surtout pas me faire dire que ça me rend malheureux ça me rend plus heureux que jamais ah bah oui bah c'est une aventure mais c'est hardcore voilà c'est comme tiens pour le dire en langage j'aime bien prendre cette image souvent je dis aux gens c'est moi c'est Koh Lanta je vis Koh Lanta en fait ouais voilà parce que ça leur parle tu vois ils connaissent moi j'ai jamais regardé mais je vois en quoi ça consiste grossièrement si tu veux comprendre ma vie c'est Koh Lanta voilà bah ça c'est une putain d'aventure voilà parce que quand c'est vendu à la télé tu vois que des mecs ils doivent tout faire de A à Z de nourriture qu'on soit à la carbone etc et toi c'est ce que tu es en train de faire c'est ça mais c'est pour pour la vie entre guillemets mais même être heureux en fait c'est vrai c'est heureux c'est tout moi la vie est en ville après c'est peut-être ton truc mais après c'est des pantonnages aussi tu vois je suis le ça m'a amusé ouais t'as quel âge ? attends j'ai 36 ans t'as commencé à 36 ans alors ? j'ai commencé à ouais non quitter Paris je l'ai fait plus jeune mais vraiment me lancer là comme ça en autonomie partir sur un là c'est oui ça commence à 36 ans ouais ouais c'est pour ça tu sais tu pars dans un mode de vie qui est différent et assez tard entre guillemets ouais du coup bah ça fait une belle aventure bah carrément carrément parce qu'un stage là on a beaucoup qui sont déjà posés taf femme-enfant crédit je l'avais fait très jeune moi en fait c'est des trucs que j'avais fait à 25 ans à 25 ans pas les enfants mais j'avais le taf le crédit l'appart le crédit l'entreprise enfin la totale quoi j'étais vraiment à 25 ans et en fait c'est là que j'ai commencé à me faire quand je me suis rendu compte que ça ne me satisfaisait pas et ça te bouffait aussi et que c'était une arnaque en fait parce que quand tu regardes à la télé dans la série on dirait le mec il est heureux moi j'étais pleureux j'avais tous ces trucs vraiment c'était horrible j'étais ultra stressé j'avais de l'eczéma sur tout le corps c'était l'horreur alors que j'avais fait tout comme on m'avait dit j'étais devenu le héros de la série sauf qu'en fait ça faisait pas du tout comme dans la série l'envers du décor ouais non non c'était que de l'angoisse et que du stress donc j'ai commencé à changer de délire à l'époque pas à 25 ans mais à 27 ans 28 ans et je dirais que là aujourd'hui d'arriver ici et d'être ici c'est l'aboutissement d'un processus qui a duré 8 ans quoi pour quitter cette vie à la con telle qu'on me l'avait vendu et venir ici voilà il y a 8 ans et là tu peux le dire tu te sens mieux depuis que t'es ici ou quoi ? ah mais pire mais j'ai même pas de mots en fait le problème on me demande que ça se passe tu sais on te dit ça va ? moi souvent on dit oui mais en réalité ça t'appelle beaucoup de choses ouais c'est ça tu peux pas répondre c'est comme toi tu vois bien que tu peux pas décrire ce que t'as vécu ici c'est au delà du descriptible paradisiaque serait un mot assez précis mais pas exactement il y a une notion de ça après surtout que moi c'était pour quelques jours comparé à toi moi ça continue sur la en tout cas depuis 6 mois c'est ça depuis 6 mois c'est ce que tu vis là depuis 2 jours avec alors il y a tout un tas de c'est évidemment plus plus complexe ouais mais grossièrement moi j'ai pas changé d'état c'est à dire je prends toujours le même kiff à voir cette vue ah bah j'ai vu ça hein franchement j'ai vu ça je... toujours 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 il y a rien qui change je suis toujours en kiff permanent et j'ai vu quelqu'un sous mes vidéos qui disait qu'il avait vécu toute son enfance dans un endroit comme ça et qu'on s'en lassait jamais donc je veux bien le croire parce que moi en 6 mois alors on verra faut peut-être que j'avais fait un bout d'hiver donc ça me fait pas plus peur on va voir peut-être qu'il faut que je fasse au moins un cycle entier une année entière pour te dire ouais est-ce que l'an prochain je serai toujours autant en kiff j'ai tendance à croire que oui parce que j'aurais passé le plus dur en fait ouais c'est ça la période d'adaptation c'est-à-dire qu'à partir de demain dès que j'aurai fini la première année je saurais faire des trucs à la con vaisselle ménage la cuisine je me serais adapté je pourrais vraiment à l'été prochain lancer le potager là franchement je crois que c'est l'année la pire en fait c'est là où je me tape toutes les galères je sais pas la maison les loirs j'aurais plus de problèmes de loirs le frolon j'aurais plus de problèmes de frolon donc je te jure bon j'aurais peut-être des nouveaux problèmes mais à mon avis le gros des dossiers je me les tape la première année donc si déjà la première année je suis en kiff bon après faut prévoir des thunes parce que j'ai vu quelqu'un sous mes commentaires quand même qui m'a dit que il s'était lancé il y a longtemps très jeune et que il s'était planté grave voilà vraiment il avait tenté il avait pas prévu à cette thune et du coup échec total il avait dû retourner la nuit ça lui avait vraiment foutu le dawa voilà donc il faut quand même prévoir de l'oseille et bien bosser son projet surtout te dire une chose que j'aurais aimé qu'on me dise vraiment c'est pense longtemps à l'avance si tu peux prévoir 10 ans c'est de prévoir c'est un projet sur 10 ans quoi voilà c'est un projet sur 10 ans tu te dis pas je pars l'an prochain quoi c'est un peu chaud c'est un peu chaud c'est possible hein si tu as plein de thunes si tu as plein de thunes ça peut passer mais sinon tu as un projet à 10 ans je pense 10 ans c'est même déjà bien pour le projet que tu as si tu le fais en 10 ans c'est bien ouais parce que moi je suis déjà installé et je me laisse 10 ans pour vraiment atteindre l'autonomie donc voilà 10 ans mais si tu es bien organisé par exemple je sais que Denis Loessence il fait des formations d'accord je sais que tu as tous les tutos alors c'est une chose des tutos mais comment tu peux commencer si tu es en ville ce qu'avait fait ma ferme autonome c'était de de prendre un petit terrain ouais c'était fait la main sur un petit terrain ah ils s'entraînaient dessus ouais 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 donc voilà des trucs comme ça mais c'est pour ça allez voir les discussions que j'ai fait avec eux mine de rien je vous dégrossis le travail quoi d'avoir quelqu'un qui découvre qui se pose avec des mecs qui connaissent super bien du coup vous avez un élément d'information moi je peux pas vous apporter les informations que eux vous apportent parce qu'ils sont beaucoup plus pro que moi mais par contre je peux vous apporter le regard du noob quoi ouais voilà c'est ça qui est intéressant aussi parce que le mec il commence et il peut donner son point de vue aussi donc ces discussions il faut que vous les écoutiez elles sont vraiment intéressantes et ensuite aller voir leur chaîne pour le contenu pur c'est pas moi qui vais vous faire un tuto jardinage quoi j'y connais rien et surtout qu'il y a déjà leur chaîne pour aller mater le contenu il y a Mouton Lucide aussi qui se lance dans cette aventure Mouton Lucide qui se lance mais c'est une grosse tendance hein moi j'ai plein de gens qui regardent mais c'est une grosse tendance mec les gens ils en peuvent plus des villes en vérité les trucs les gens ils sont pas bien en ville hein ils sont de moins en moins bien quand tu vois l'ambiance de merde qu'il y a regarde le féminisme les attentats les burn out enfin bon je vais pas te faire la liste tu vois mais tout ça c'est la ville la ville la ville la ville la ville quoi et t'en as un certain nombre franchement ils prennent conscience et puis c'est tout c'est vaut mieux vivre pauvre pauvre entre guillemets que vivre heureux et pauvre que riche et malheureux quoi il y a un côté comme ça voilà ouais c'est pour ça que j'ai voulu montrer ce que tu fais en plus surtout que t'es à tes débuts si dans 10 ans tu réussis vraiment tes projets là j'aurais été content d'avoir assisté à ça en fait ouais ouais bah je pense que je vais réussir de toute façon je mourrais ici hein moi je m'en fous même si j'échoue j'ai pas envie de je veux plus aller en ville je préfère crever ici que de retourner en ville vraiment rien que la nature en soi c'est déjà une réussite mec t'as vu l'après midi qu'on a passé à la rivière de ouf enfin les ça a pas de valeur un truc pareil quoi tu prends plaisir pour tout en fait pour tes yeux pour le tout pour le nez ouais et à côté de ça quand tu regardes sur internet tu vois la réalité des des gens l'ambiance de merde et tout enfin tu c'est euh tu dis non tu même coupez moi l'électricité même pas d'électricité même bouffez que des pâtes je serais plus heureux ici qu'ailleurs c'est sûr ouais ça a vraiment joué alors la nature ah mais je suis amoureux sans reconnecter en fait à ça mais c'est pire moi je suis fou amoureux c'est vraiment je suis fou amoureux c'est c'est vraiment de l'amour à l'état pur je peux pas te dire autrement euh c'est trop beau c'est elle est belle je pourrais t'en parler comme d'une femme quoi elle prend soin de moi des fois elle fait ses caprices mais la plupart du temps elle est très douce et euh c'est une nouvelle histoire c'est une nouvelle histoire ouais nouvelle histoire nouvelle aventure et c'est peut-être la femme de ma vie hein je sais pas bah regarde hein c'est une idée il a ça tous les jours au réveil n'importe quelle heure de la journée qu'est-ce que tu veux de plus ? bah voilà bah merci hein merci à toi merci euh je vais te montrer par exemple moi vu que je suis invité je vais te montrer la caravane où je dors et je vais te dire aussi le système pour chier je te montre ça tout de suite voilà la caravane où je dors quand t'es invité chez Ernesto bah tu dors ici hein voilà c'est comme ça là il y a les chiottes alors pour chier c'est tout simple tu mets les feuilles qui sont là des feuilles sèches tu les mets là tu chies et tu remets des feuilles sèches tout simplement pour se laver les mains bouteilles d'eau tu te torches le cul avec la main bon moi personnellement vu que je l'ai fait en Asie bah ça va tu vois je suis pas en mode dégoûté ou quoi que ce soit y'a pas de problème voilà ensuite la chambre est là tout simplement un lit là mon sac un lit tranquille un couverture etc la nuit s'il fait froid y'a un gros truc comme ça là je sais pas comment ça s'appelle mais ça va grâce à ça j'ai pas eu froid et voilà tout simplement donc forcément si moi je suis là je dois m'adapter à la vie en forêt y'a pas le confort d'un appartement de la vie etc mais tranquille donc on s'adapte tout le monde ne doit pas vivre comme ça ne va pas vivre comme ça je suis pas en train de de prôner quelque chose et de dire à tout le monde de vivre de cette façon là je voulais juste montrer une personne qui tend à vivre de cette façon là et de toute façon dans la barre d'infos je vais mettre des chaînes de personnes qui vivent en autonomie qui font leur petite vie quoi donc voilà moi je te dis à la prochaine d'ici la paix rire amour à la prochaine à la prochaine je vais enumerer un peu plus un peu plus un peu plus